bonjour bon du coup je vais enchaîner avec la suite je vais essayer d'aller de faire vite comme on a pris un petit peu de retard et qu'on a un super cocktail après qui vous attend et puis benjamin qui va faire une super présentation sur le prototypage alors rapidement je suis barbara belvizy pour ceux qui ne connaissent pas je suis la cofondatrice du hardware club je vais vous faire une rapide présentation là il ya des petits problèmes avec le câble ok petite rapide présentation sur l'hardware club donc rapidement pour parler de moi donc j'ai cofondé il ya trois ans une société qui s'appelle elephants adventure et avant j'étais investisseur j'étais ici j'ai quitté ce monde là pour me consacrer aux start-up et aux start-up hardware et quand il ya trois ans avec mon associé on indiquait à nos amis investisseurs qu'on souhaitait investir dans des start-up hardware tout le monde regardait en nous disant vous êtes complètement fou le hardware c'est hyper compliqué le hardware ça coûte beaucoup d'argent et puis personne ne sait faire et en fait il s'avère qu'aujourd'hui si tu peux passer le slide ben aujourd'hui le hardware et c'est un peu hardware is eating the world si on reprend la phrase de marc andrissian qui disait que software is eating the world c'est plutôt le hardware aujourd'hui et quand on regarde en fait les investissements dans le hardware ils sont fait plus que doublé entre 2010 et 2014 et si on regarde les huit plus grosses acquisitions de l'année dernière on constate que quatre ont été dans le hardware quatre des plus grosses donc on a nest qui a été racheté par google gopro qui a fait une introduction en bourse beats qui a été racheté par apple et oculus qui a été racheté par facebook donc on dit qu'il se passe vraiment quelque chose dans le hardware et en fait pourquoi est-ce qu'on a créé le hardware club et pourquoi on s'est intéressé au hardware c'est non seulement parce que nous mêmes on était passionné de start up hardware et qu'on voulait les accompagner mais c'est aussi parce qu'il ya eu et j'aime bien dire ça un certain alignement des planètes et qu'on est rentré dans ce que tout le monde appelle aujourd'hui la révolution du hardware qu'est ce que c'est la révolution du hardware ça commence à peu près en 2005 en 2005 on va voir on va voir en fait apparaître juste avant de rentrer rentrer là dedans si si on regarde en fait tout un peu l'histoire de la technologie et qu'est ce qui s'est passé à chaque fois on a eu une piece of hardware et après au dessus tout un univers d'applicatifs et de software qui s'est développé ça a commencé avec les ordinateurs ça a continué avec le pc le personnel computer et c'est allé encore plus vite avec l'iphone puisqu'on a eu pour la première fois au monde un ordinateur mobile dans notre poche on pouvait déplacer partout avec nous et donc en 2005 on a un nouveau phénomène qui apparaît c'est des sociétés comme Arduino et Raspberry Pi qui se créent et qui permettent de faciliter le prototypage on a aussi 2007 l'iphone qui arrive et qui est vraiment on va dire le fer de lance de cette révolution hardware toute la phase de 2005 à 2010 c'est la phase des innovators et on va voir se mettre en place ces différentes sociétés qui vont permettre l'émergence aujourd'hui de start up hardware comme vous qui est aujourd'hui dans cette salle le prototypage des acteurs du crowdfunding comme Kickstarter et Indiegogo l'Apple avec l'iphone qui arrive et qui permet pour la première fois de connecter tout objet à un ordinateur qu'on aurait dans sa poche et puis on voit les premiers leaders de la révolution hardware 3D Robotics qui est une société de drones qui va s'introduire en bourse cette année Pebble dont on a déjà parlé un petit peu avant qui est la première smartwatch et on continue Drop, Nest on est en 2010 et comme on voit ça s'accélère et ça va de plus en plus vite et aujourd'hui on est rentré on a dépassé cette phase de early adopters c'est à dire que toute la phase on avait ses premiers kickstarter dont le premier je pense français qui est vraiment l'innovateur c'est Lima c'était le tout premier kickstarter à dépasser le million derrière on a eu Giroptik on a eu ExoPlus aujourd'hui on a print et toute cette phase là s'est extrêmement accélérée et aujourd'hui on assiste à la naissance de startups qui ne fonctionnent plus non seulement dans un processus de lean startup c'est à dire qu'elles ne sont plus comme expliqué très bien David avant dans un processus de d'abord faire un prototype ensuite itérer lever un peu d'argent et tester un crowdfunding on a des startups comme l'Io qui ont enlevé plus de 30 millions de dollars avant de lancer leur premier produit donc on a une nouvelle phase qui commence puisqu'on entre dans ce qu'on appelle la early majority et c'est à dire que les produits qui sont développés par ces startups là pardon vous allez les retrouver de plus en plus en vente dans la grande distribution dans des gros réseaux retail comme la fnac et qui vont devenir accessibles au public et donc on est pour nous en tout cas ce que nous on anticipe au sein du hardware club c'est qu'on est complètement dans cette phase de la révolution hardware et qu'elle n'est pas du tout terminée et qu'au contraire on est au début et il y a beaucoup de choses encore à faire et que la France est un pays absolument incroyable pour lancer sa startup hardware on est ravis d'avoir Kickstarter qui arrive en France pour continuer sur le hardware et expliquer grosso modo ce qu'on fait donc le hardware c'est super la révolution hardware c'est formidable ce qui est en train de se passer par contre le hardware c'est très compliqué c'est beaucoup plus difficile de faire une startup hardware que de faire une startup applicative ou software pourquoi bah une des raisons une des raisons principales c'est qu'en fait il y a une longueur checklist c'est quand vous faites votre startup hardware il y a beaucoup beaucoup de choses que vous devez apprendre à faire et c'est très difficile quand on est un fondateur de startup hardware de couvrir tous ces domaines là c'est pour ça qu'effectivement je rejoins david il faut s'entourer il faut s'entourer de personnes qui vont vous accompagner sur toutes ces problématiques là parce que ce ne sont pas des problématiques auxquelles on vous a sensibilisé dans les accélérateurs classiques qui ne font pas de hardware donc vous avez la problématique du sourcing des composants du product manufacturing alors ici du sourcing des composants pardon excusez moi il ya aussi la problématique du prototyping sur lequel reviendra benjamin de lancer la production de son produit de mettre en place à supply chain de d'établir un réseau de distribution partout dans le monde et de gérer le shipping pour accéder au client final et cette checklist fait que nous ce qu'on s'est dit au sein du hardware club c'est qu'on a voulu apporter toutes ces ressources dont dont ont besoin ces startups pour se développer un réseau un réseau mondial du savoir mutualisé des ressources stratégiques et aussi du capital en investissant dans des start-up je vais essayer de passer si vite pour qu'on puisse donc on a trois piliers la communauté l'école et un programme qui s'appelle scale la communauté aujourd'hui alors on a commencé en il ya sept mois avec un dîner de start-up dont on s'occupait à travers elephants and ventures donc on était six start-up il y avait lima isk n smokio edel j'essaie de me rappeler tout le monde et print bien sûr on était cinq cinq start-up aujourd'hui on est 45 dans 15 dans 15 pays différentes dans 20 villes différentes au total on a des start-up qui sont qui sont au tout début qui sont vraiment dans les phases de la phase de prototypage et qu'on va retrouver ici à l'usine et d'autres start-up comme je peux citer miouze par exemple ou qui plus connu peut-être sous le nom de interaction qui est basé au canada qui a fait un gros kickstarter qui avait plus dix millions et qui qui chip plus de vingt mille produits aujourd'hui de son de son et ben voilà donc c'est une communique est extrêmement divers ça représente à peu près 375 mille produits vendus cette année jusqu'à aujourd'hui peut-être on peut voir quelques exemples voilà rapidement pour vous montrer mais vous en connaissez quelques-uns il ya kicker aussi qui est en france dont on n'a pas encore parlé mais qui est une start-up absolument incroyable qui pourra pas être là ce soir qui a aussi fait un kickstarter qui est un petit robot qui se déplace et qui projette des films un peu partout pas nono qui est une société qui est une start-up basée à berlin qui fait une caméra 360 qui permet de prendre des photos tout en 360 comme son nom l'indique flux qui est une imprimante 3d omate omate c'est une montre c'est un français qui est basé à shenzhen laurent ils ont fait plus d'un million de crowdfunding aussi sur kickstarter et le montant de levée de fond auprès des investisseurs et confidentiel click and grow une super start-up basée en estonie qui a aussi fait un crowdfunding sur kickstarter qui fait des petits pots de plantes basé sur une technologie de la nasa qui permet de faire grandir son basilic et ses petites tomates dans sa cuisine à une vitesse absolument gigantesque donc narratif qui est basé à stockholm narratif clip c'est une petite caméra vous glissez comme ça qui va prendre des photos toutes les 30 secondes c'est une start-up qui a aussi fait un crowdfunding c'est un des premiers sur la plateforme kickstarter à l'époque ça s'appelait mes motos ils ont donné plus de 12 millions de dollars et aujourd'hui chip leur produit un peu partout à s'ils étaient très très présents avec un très gros stand interaction dont je parlais un peu avant qui est basé au canada one wheel qui est une start-up extraordinaire qui fait un skateboard avec une roue au milieu qui a aussi fait un kickstarter à 630 000 dollars et flyclay qui est aussi passé par kickstarter décidément qui fait une roue qui un peu ressemble à copenhague will qui fait une roue que vous mettez sur votre vélo et qui permet de le connecter voilà donc très rapidement pour passer donc scale c'est un programme où on accompagne les start-up sur toutes leurs problématiques de manufacturing fin de distribution de manufacturing et on a mis en place des partenariats avec les plus gros distributeurs et les plus gros manufactureurs qui existe aujourd'hui au monde les flexronics les qualcomm les quanta les etc j'en passe et d'autres et puis c'est surtout ce qui nous amène aujourd'hui c'est ce cool voilà donc en fait si on regarde l'écosystème aujourd'hui du hardware il ya tous ces acteurs là qui sont présents aujourd'hui pour vous accompagner donc si on reprend la phase en fait les différentes phases de vie d'une start-up hardware vous avez la phase de prototypage vous allez avoir des acteurs comme l'usine et on a la chance en france d'avoir vraiment un acteur absolument extraordinaire avec un avec un outil des lieux qui sont vraiment canons et un super accompagnement pour travailler avec vous sur la phase de prototypage ensuite dans un deuxième temps et c'est un peu ce que disait david vous allez retrouver des accélérateurs qui vont pouvoir vous accompagner sur ce passage du prototypage on va dire à l'industrialisation je pense à air one qui est donc un accélérateur issu de pch bolt qui est basé à boston accélérates dont david parlait tout à l'heure ensuite vous allez rentrer dans la phase qu'on appelle de précommande donc une fois que vous avez fait votre produit vous l'avez prototypé vous avez un peu plus travaillé sur le design et vous êtes allé plus loin vous allez tester le marché donc vous allez lancer votre campagne de précommande votre campagne de précommande elle sera sur un kickstarter sur indiegogo ou alors en propre sur votre site où vous utiliserez des plateformes qui vous permettent de développer des campagnes de pre order sur votre site comme cellerie par exemple une fois cette étape validée qu'est ce qui se passe pour une start up hardware et bien il va falloir entrer dans la phase d'industrialisation vous avez reçu beaucoup de feedback suite à votre campagne de précommande et donc à ce moment là bas c'est le moment où vous pouvez effectivement aller discuter avec les manufactureurs parce qu'il faut pas être pas être dupe c'est impossible d'aller discuter avec foxconn quand vous n'avez pas une idée de la taille de votre batch de prod et pour être même hyper transparente paubble la première fois qu'il allait voir foxconn ils ont gentiment dit de bon on ne sait pas qui t'es et on va pas s'occuper de ta prod malgré le super succès qu'il y avait sur kickstarter donc pour approcher ces gros aujourd'hui maintenant ils savent comment faire ils en tout cas ils apprennent à travailler avec les start up vous avez des accompagnateurs comme dragon comme pch dans une moindre mesure et vous avez tous ces gros flexony djabil foxconn qui commence à se tourner vers les start up et qui vont vous aider à rentrer dans cette phase de prod dans la phase de scaling c'est là vous allez avoir les vici et les banques qui vont vous financer et qui vont vous aider vraiment à financer votre croissance et aller plus loin encore c'est très difficile d'avoir de l'argent de vici avant d'avoir validé toutes ces étapes là en fait c'est extrêmement rare très souvent vous allez plutôt vous financer auprès de business angel à nouveau comme comme l'expliquait david surtout au début si vous avez la chance de pouvoir trouver des gens qui vous finance mais c'est plutôt recommandé les levées de fonds qu'on voit sont en général entre 100 et 250 mille dollars euros maintenant c'est pareil et puis trouver du vici funding ils aiment bien attendre la validation du kickstarter ils connaissent pas très bien le hardware ils sont revenus que depuis deux trois ans dessus donc du coup ils aiment faire des choses qu'ils connaissent donc beaucoup vous demanderont d'être passé un peu par ces étapes là avant de vous financer donc donc c'est important de bien savoir comment s'entourer nous ce qu'on fait c'est un peu ce qu'on a fait avec avec print avec d'autres et climat aussi c'est qu'on a on a accompagné sur les premières phases du départ à travers school et puis derrière scale c'est vraiment un programme que nous on met en place pour essayer de pousser et d'accélérer la croissance pour qu'on aille beaucoup plus vite j'essaie de faire vite pour que benjamin puisse avancer à nos schools j'en parlais qu'est ce que c'est c'est notre deuxième pilier face notre troisième pilier c'est une plateforme en ligne alors aujourd'hui on a mis en place donc vous avez plein de présentations qui sont gratuites il ya un cours en ligne qui va être lancé ce cours en ligne s'appelle s'appelle act the crowd donc dans act the crowd vous avez 25 cours différents 15 plus interviews en fait vous avez 15 personnes qui sont interviewées plus toute l'équipe du hardware club qui a été filmé qui vous explique certaines choses notamment sur la préparation de la campagne etc c'est plus de 6 heures de contenu on l'a sur udemy je pense la semaine prochaine on a mis un coupon aujourd'hui si vous vous enregistrez sur le site qui s'appelle act the crowd.com vous bénéficiez de 50% de réduction sur le cours qui sera lancé la semaine prochaine voilà je vous invite à rentrer votre mail sur la landing page act the crowd.com je sais pas si on l'a quelque part voilà ça c'est ça et donc vous pouvez rentrer votre mail ici donc voilà donc notre mission c'est un peu d'essayer d'aider tout cet écosystème à se mettre en place de pousser le maximum de start-up à se lancer dans le hardware essayer de leur offrir tous les outils dont elles ont besoin pour réussir ce passage on fait beaucoup de choses de manière de manière hyper open hyper ouverte on essaye un petit peu d'appliquer ce qui a été fait dans le software de l'appliquer au hardware aujourd'hui l'accès à l'information dans le hardware notamment tout ce qui concerne la production le prototypage a changé mais la distribution c'est encore des informations qui sont très très fermées et nous notre vision c'est d'essayer d'ouvrir ça au maximum de le rendre de plus en plus open source notamment à travers school et à travers d'autres programmes pour que vous puissiez développer vos start-up voilà donc c'était pour vous présenter le hardware club on est basé à paris on ouvre un office à san francisco à la fin de l'année et dans quelques mois à taipei à taiwan est-ce que vous avez des questions oui on n'a pas que des projets b2c on a quelques projets b2b notamment comme une créative qui fait une poubelle intelligente on a aussi y estu qui est vraiment du b2b pour le coup c'est un peu du software on a aussi j'ai un gros trou self tech qui fait une tondeuse automatique pour golf donc les problématiques b2b par rapport à habit aussi la vraie différence c'est qu'en b2b vous n'allez ça marchera pas un crowdfunding parce que grosso modo le crowdfunding il vous permet d'accéder à vos premiers à vos premiers clients et vos premiers clients ils vont malheureusement en b2b vont pas aller acheter le produit sur un sur un kickstarter donc la grosse différence d'accompagnement entre ces deux types de start up c'est qu'en fait là le go to market et l'accès aux premiers clients il est un peu plus long le cycle est plus long mais mais là dessus c'est des choses qu'on a déjà vu et enfin voilà sur lequel on peut on peut essayer d'accompagner mais c'est vrai que c'est deux types de boîtes très différentes alors aujourd'hui nous on est conscients de ces problématiques là on voit les business models qui se basent sur la donnée qui sont des business models qu'on trouve assez compliqué parce qu'en fait elle pose la question de savoir est-ce que est-ce qu'une personne a acheté un produit et aujourd'hui l'utilise est-ce que celui qui a conçu le produit il a cette propriété des données nous on pense que non et qu'elle reste la propriété de l'utilisateur c'est des sujets sur lesquels on essaye de pousser au maximum aussi alors avec avec le moyen mais pour qu'il ya un petit peu d'un cadre réglementaire qui se met en place parce que parce qu'on voit les effets que ça peut avoir quand on lit dans la notice de samsung que en fait faut pas trop s'approcher de sa télé parce qu'elle va enregistrer en fait ce que vous dites comme elle est tout le temps en mode on donc on voit ce type de problématiques qui ressortent aujourd'hui on n'est pas spécialisé sur l'accompagnement là dessus on voit que c'est un vrai sujet c'est un sujet très important sur les problématiques cloud on voit différentes startups qui se mettent en place on voit aussi des très gros moi je pense que c'est pas un secret de dire ça mais comme facebook qui commence à regarder comment est-ce qu'ils peuvent apporter des solutions cloud pour les start up à iot pour permettre la centralisation des datas voilà je pense qu'on va sortir d'ici quelques semaines une présentation là dessus avec des acteurs clés je peux pas trop en dire plus mais c'est un vrai sujet qui nous touche au sein de l'art club oui qui et C'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, le principe de l'IoT qui se résume grosso modo à mettre un capteur dans un objet et à considérer que le faire prendre de la data, c'est le rendre intelligent. Ce n'est pas du tout suffisant aujourd'hui pour construire une startup hardware. C'est peut-être suffisant pour construire un produit, pour le lancer sur une plateforme, mais ce n'est pas suffisant pour construire une boîte autour de ça. Quand on prend les modèles de Fitbits, Misfits, qui sont construits un peu là-dessus, c'est-à-dire qu'on va mettre un capteur dans un bracelet, et puis on va récupérer de la donnée, et on va essayer à travers une application de maintenir captifs un peu nos clients. Même eux, ils sont aperçus que ça ne marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la donnée elle-même toute seule ne sert à rien. Le fait de savoir aujourd'hui combien de pas vous avez fait, grosso modo, vous en foutez. Par contre, si c'est couplé à un programme d'accompagnement, de perte de poids, etc., ça commence à prendre du sens. Donc en fait, on commence à voir que tous les gadgets IoT, où on avait un capteur dans une chaise et ça rendait la chaise intelligente, ça ne la rend pas intelligente, ça la rend juste connectée. L'intelligence, c'est une autre couche qui doit s'appliquer au-dessus et qui est une couche software. Et ça va être aussi le deuxième élan de financement. Nous, c'est ce qu'on voit, c'est qu'on a eu beaucoup de startups IoT qui étaient un petit peu, on va dire, simples, avec pas beaucoup de couches software. Ce qui rajoute la vraie valeur, c'est la couche software au-dessus. Et puis, derrière, on va avoir plein de startups qui sont dans le machine learning, et qui sont dans l'exploitation de la donnée, et qui vont permettre de rendre vraiment les objets intelligents, et pas juste connectés. Donc en fait, la notion de Internet of Things, elle est beaucoup plus en train d'évoluer vers l'intelligence of things. C'est ce que l'être humain attend, c'est ce qu'on attend tous. On n'attend pas à ce que notre chaise nous dise combien de fois on s'est assis et levés. On attend à ce qu'elle soit proactive et qu'elle nous propose des choses. Donc c'est ce vers quoi nous poussent aujourd'hui les startups à aller au bout de leur modèle. Alors, il y a... Il y a un gros conseil qu'on donne toujours. Il y a une erreur qu'on voit, qu'on a vu sur certains projets Kickstarter, notamment, c'est surtout quand il y a des précommandes, en fait. C'est au moment du shipping, des startups vont avoir tendance à tout shipper d'un coup. Parce qu'on est en retard, ouh, mauvaise presse, non, 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 on ne fait pas de bêta. Tant pis, on shippe tout, on a nos 10 000 produits, allez, pouf, on appuie sur le bouton et on envoie tout. C'est une erreur fondamentale. En fait, on s'en fout, grosso modo, que vous soyez en retard de 6 mois, 12 mois, 18 mois, peu importe. Il y a une vérité dans le hardware, c'est que quand vous shippez un produit, vous ne pouvez pas faire un update du design du produit. Ce n'est pas du software. Donc, en gros, vous shippez la version finale. Vous voulez que l'utilisateur est dans les mains. Donc, c'est hyper important, en fait, et notamment pour gérer ces questions de SAV. C'est hyper important au moment où vous allez shipper, notamment d'être convaincu de... S'il faut prendre 5 mois de plus pour faire le design, vous prenez 5 mois de plus, ce n'est pas grave. Ils seront satisfaits, au final, d'avoir un produit qui est à la hauteur de leurs attentes. Il ne faut absolument pas shipper un produit sur lequel vous n'êtes pas satisfait du design. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut vraiment shipper un petit batch. Si vous faites une pré-campagne, vous avez la chance d'avoir des backers et de pouvoir faire du bêta-test. Faire du bêta-test en hardware, c'est vraiment un luxe. Et là, pour le coup, vous pouvez le faire. Vous pouvez tester, vous pouvez lancer un premier test de prod sur une centaine d'unités. Ça se fait complètement. Et le lancer, voir un petit peu si ça marche. Et si ça marche, on active. S'il n'y a pas de retour, s'il n'y a pas trop de défauts, on peut activer la prod. Sinon, ça veut dire qu'il y a encore quelques petits paramètres qu'il faut changer et que ça ne se passe pas bien. Donc, nous, notre premier conseil qu'on donne aux startups, c'est de jamais lancer un batch de 15 000 ou 20 000 sans avoir testé une centaine de devices au départ et les avoir mis dans les mains des utilisateurs pour voir quels étaient leurs retours. Vaut mieux perdre six mois et recommencer un produit qui va vraiment marcher que de lancer un batch de 15 000 qui va complètement partir à l'eau et tuer l'image de votre marque définitivement. Et après, en interne, ce qu'on voit, pour finir sur la question, en interne, ce qu'on voit sur le SAV, dans la partie staffing, il y a plein de choses à prendre en compte. Quand post-Kickstarter, quand la société va grossir, en fait, les équipes vont quasiment doubler, voire tripler à partir de ce moment-là. Il y a toujours une équipe SAV. En interne, vous allez avoir une ou deux personnes qui vont être responsables du SAV. Alors, dans un premier temps, c'est gérer les backers Kickstarter et les commentaires, etc. Il y a plein d'outils hyper bien comme Zendesk qui permettent de faire ça. Après, dans un deuxième temps, une fois que vous avez shippé, comment est-ce qu'on gère le retour ? Il faut une équipe de support. Donc, on voit des équipes qui se mettent en place entre deux et cinq personnes en général et une autre partie qui va être outsourcée au moment du shipping. C'est bon ? Benjamin, je vais peut-être laisser... Comment on fait pour être membre du Hardware Club ? Alors, pour être membre du Hardware Club, on connaît une startup qui est dans le club et on lui demande est-ce qu'elle peut faire une introduction pour rentrer dans le club. Et puis, il y a une discussion entre les partners et les différents membres du club pour voir si est-ce que la startup rende en club. Et aujourd'hui, on a un petit processus interne où toutes les startups du club vont recevoir en fait un paquet. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est un peu secret avec des petites choses. Et on essaie d'être un peu secret aussi. Merci. 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 Merci.